Christophe Barbier, merci beaucoup de répondre à l'invitation de passion de bouquin. C'est vraiment sympa de prendre un petit peu de votre temps. Vous êtes un journaliste politique, mais j'imagine que là en dehors de ça vous avez plein de choses à faire. Vous devez certainement lire beaucoup et j'aimerais savoir si vos lectures sont autres que celles politiques qui sont à mon avis incontourables pour vous. Hélas, hélas, je suis quand même obligé de me plier à la règle professionnelle. Donc je lis énormément d'essais politiques sur la politique ou d'essais de politique. Et c'est quand même pas toujours des livres très intéressants. Heureusement parfois on est sur des vraies perles et on est content d'avoir découvert souvent en premier, souvent sur épreuve, des livres très forts. Par exemple j'ai eu la chance dès le mois de juillet de lire en secret le fameux Sarko m'a tué, qui a fait tellement de bruit en cet automne, puisqu'on était associé avec l'éditeur pour en faire, comme on dit, les bonnes feuilles dans l'Express de la fin août. Donc six semaines avant tout le monde, avant notamment les intéressés comme le président de la République, j'avais entre les mains ce brûlot. Donc là on vit parfois des moments très forts où on se dit ce livre va cartonner. Il est d'ailleurs en tête des ventes dans le palmarès de l'Express dès sa première semaine de mise en vente et ça on le découvre avant tout le monde. Et puis parfois on est obligé de lire des pensons très inintéressants parce qu'on s'y est engagé vis-à-vis d'un éditeur ou vis-à-vis d'un auteur et après il s'agit de s'en sortir comme on peut. Généralement quand même ce sont des livres, quand on a la passion de la politique, qui réservent de bonnes surprises. Surtout quand on s'éloigne un peu de la politique politicienne et des livres qui n'ont que trois ou quatre mois de valeur. Là en ce moment je suis en train de lire un livre formidable qui sortira fin octobre. C'est les comptes rendus des comités secrets de l'Assemblée nationale en 1870-1871. Alors l'Est de la France est particulièrement concerné et on voit Ferry, Gambetta, Grévy et d'autres se réunir en août 70 jusqu'en printemps 71 pour parler des Prussiens. Où sont-ils ? Quand vont-ils arriver à Paris ? Pour parler des communards à la fin ? Que faire ? Comment reprendre le contrôle de Paris ? Donc c'est des moments d'histoire palpitants. C'était resté au secret pendant plus de 130 ans et l'Assemblée nationale a voté la levée du secret au mois de mars 2011. Et il y a un éditeur qui va donc publier le texte de ce qui était le journal officiel mais secret de ces années-là. C'est poignant. Très bien. On a déjà un scoop, c'est parfait. Et vous qui connaissez bien les hommes politiques, est-ce que vous savez par avance quand vous avez un d'autres livres entre les mains que ce sont eux ou pas qui les ont écrits ? Parce qu'on sait très bien que la majorité des hommes politiques n'écrivent pas leur propre bouquin. Et par contre, est-ce que ce sont leurs idées ou les idées des gens qui les entourent ? Oui, on sait à peu près qui sont les écrivants réels et qui sont ceux qui utilisent des nègres. La plupart des hommes politiques, mais ce n'est pas idiot, se font aider pour une documentation, pour des vérifications, pour des compléments. Ce qui est idiot, c'est de ne pas le dire et de ne pas avoir une page de garde où on remercie les 2-3 universitaires qui ont collaboré. Après, il y a des hommes politiques qui n'écrivent pas une ligne et d'autres qui le font. Par exemple, le livre de François Bayrou, qui est sorti au cœur de l'été et qui marche très très bien sur l'état d'urgence que traverse le pays, on sait que c'est lui qui écrit. Quand il avait écrit « Abus de pouvoir » sur Nicolas Sarkozy en 2009, ça ne pouvait pas être écrit par un autre. À un moment donné, un livre politique sincère et fort, il ne peut pas être sous-traité à quelqu'un, quel que soit son talent. Et puis, aujourd'hui, on a une arme formidable, c'est Internet. C'est qu'avec Internet, non seulement, on peut voir les plagiats, parce qu'il y a des logiciels qui recherchent les membres de phrases similaires et qui vont débusquer l'homme politique ou le nègre qui est allé copier dans un autre livre. Et l'Express a sorti plusieurs scoops de plagiats, des plagiats de Joseph Massescaron, journaliste récemment, jusqu'au mois de janvier, les plagiats de PPDA pour sa bio d'Emingway. Donc ça, on sait faire. Et en plus, on va avoir maintenant des logiciels qui parlent à la nature du style, la récurrence de certains mots, de certaines syntaxes, pourront dire « ce livre-là, il a été écrit par le même homme, l'ordinateur le prouve, que ce livre-là ». Et c'est bizarre, les auteurs officiels, ce n'est pas les mêmes. On va donc pouvoir signer les nègres de l'édition politique. Ça, ça va être un grand progrès. Oui, ça va être amusant. Donc, en dehors de la politique, les gens ne le savent certainement pas. Vous avez un hobby qui est le théâtre. Et donc, j'imagine que par le biais de ce hobby, vous devez lire des choses hors de la politique. Et là, justement, quels sont vos écrivains de prédilections ? Alors, est-ce que ce sont forcément des auteurs de théâtre ? Ou bien, vous avez, je ne sais pas, le Polar, ou bien les romans d'amour ? Quand je peux m'évader de la politique, je vais vers le théâtre. Je vais tout de suite vers la lecture de théâtre. Soit la lecture de pièces anciennes, mais que j'ai envie de jouer. Par exemple, j'ai passé beaucoup de temps au printemps à lire « Tout courteline », parce que je voulais monter un spectacle autour de « Courteline ». Donc, j'ai choisi six pièces. On en a retenu quatre et on a tourné pendant tout l'été en Suisse, en Bretagne, à Paris, avec un spectacle autour de « Courteline ». Je me suis replongé dans l'œuvre théâtrale de « Courteline », qui n'est pratiquement plus jouée, qui est un petit bijou. Je lis du théâtre contemporain. Là, j'ai lu récemment, avant d'aller voir les pièces à Paris, « L'intrus » d'Antoine Rau. C'est celui qui a écrit « Le diable rouge » avec Claude Riche. Et là, il raconte l'histoire d'un homme, toujours joué par Claude Riche, un grand médecin qui est frappé d'Alzheimer. Mais il ne le sait pas, mais il reçoit la visite du diable. Et comme dans Faust, eh bien, le diable lui propose de récupérer de la jeunesse et de la santé en échange de son âme. Il refuse, il se bat contre le diable et Alzheimer fait son chemin. C'est une pièce qui est imparfaite, ça se sentait à la lecture, ça s'est vu à la représentation, mais qui a des qualités. Et puis j'ai lu un petit chef-d'œuvre de Ronald Arroud, qui avait écrit « La billeure », une des dernières pièces que Laurent Terzieff a jouée avant de mourir, et qui là a écrit « Collaboration ». C'est Richard Strauss et Stéphane Sveig, qui collaborent à un opéra en 1931. Et puis les nazis arrivent, et Sveig est juif, et Strauss résiste et collabore à la fois, et on a toute cette histoire. Michel Aumont en Strauss, Didier Sandre en Stéphane Sveig, c'est, à mon avis, l'un des spectacles qui vont mieux marcher cette année, et dès la lecture, on sentait qu'il y avait une grande, grande, grande force. Et puis j'ai lu un texte qui n'est pas écrit comme un texte de théâtre, et que je voudrais bien jouer, que je vais essayer de jouer, et l'auteur est d'accord. C'est le prochain texte de Jean d'Ormesson. C'est pas encore en librairie, c'est imminent. Il a écrit un dialogue entre Bonaparte et Cambacérès. Bonaparte hésite, il est premier consul, mais il sent bien que le consulat n'a pas d'avenir. Il veut pas la restauration d'une monarchie, il veut pas la république, et il pense déjà à l'Empire. Cambacérès, qui est le deuxième consul, sert de sparring partner dans ce dialogue. Les répliques de Napoléon et Bonaparte sont historiques pour la plupart. Celles de Cambacérès sont plus dues à l'imagination de Jean d'Ormesson. C'est une petite merveille, je vous en recommande la lecture, et moi j'espère un jour jouer ce texte. Et vous aimeriez jouer Bonaparte, tu imagines ? Ah oui, bien sûr, je vais jouer Bonaparte. J'ai beaucoup joué le souper de Jean-Claude Briseville. Le dialogue entre Talran et Fouché, le 7 juillet 1815, quand Louis XVIII est aux portes de Paris après la défaite de Waterloo. Et j'ai joué Talran. Nous allons aller le jouer à Combourg, dans quelques semaines, donc dans un lieu très marqué par Châteaubriand, qui avait raconté comment le vice appuyé sur le crime, Fouché et Talran allaient demander Louis XVIII de les prendre dans leur gouvernement. Donc on va être vraiment dans l'ambiance. C'est une période où l'intensité de l'histoire et la force des caractères des personnages fait qu'on est dans le théâtre tous les jours. Alors, une petite dernière question. On se demande toujours comment les gens comme vous, qui sont occupés, qui comprennent partout, qui ont des grandes responsabilités, trouvent le temps d'avoir des hobby. Et alors, le vôtre de faire du théâtre, ça prend énormément de temps, parce qu'il faut les apprendre, il faut répéter, vous vous déplacez, vous allez jouer un petit peu partout en province. Vous faites comment ? Ça ne prend pas tellement plus de temps que de jouer au golf ou de faire de l'équitation, en fait. Et c'est un peu pour nous un sport, une manière aussi de se laver la tête. On rentre en répétition, on est crevé, on sort, on est en pleine forme, on est heureux. Après, il faut coloniser, chacun son livre. On est dans le métro, on sort son script et puis on apprend une demi-page. On est dans une réunion ennuyeuse, on commence à se réciter une réplique, on se dit, tiens, après celle-là, c'est quelle réplique ? Voilà. Donc en permanence, dès qu'on a cinq minutes, on a greffé dessus un petit moment de travail théâtral. Et puis moi, je passe mon temps aussi, quand je suis dans les rues, à regarder dans les magasins, s'il n'y a pas une idée de costume, d'accessoire à piquer dans une vitrine. Donc il faut être accompagné en permanence par ce hobby-là et ça va tout seul. Puis ils ont fait depuis 27 ans, donc on a aussi l'expérience qu'ils trouvent. Donc vous avez des tournées prévues ? Il y a une date à me loose peut-être un jour ? Il n'y a pas date à me loose. Vous étiez à Belfort. On a eu la chance de jouer à Belfort en janvier des Molières et on a eu un accueil formidable par le public de Belfort. On serait ravis d'y revenir. On va jouer à Paris du 14 au 16 octobre sur trois jours Macbeth de Shakespeare. On a joué cet été en plein air. On reprendra sans doute les courtelines aussi dans l'automne. Les courtelines, ça peut se jouer en appartement, dans des petites salles. On fait beaucoup de théâtre en appartement, c'est très très savoureux. Donc ça, ça peut voyager. On l'a déjà joué en Suisse et en Bretagne. Et puis il y a des auteurs que j'aimerais jouer, qu'on n'a jamais abordé avec la troupe. Pirandello, Annouille, des auteurs de comédies, parce que les tragédies nous sont difficiles, on le voit là avec Macbeth, mais de comédies ironiques, grinçantes, de comédies qui font sens. Et puis là, je viens. Alors, les derniers rôles de jeunes premiers, il va falloir y songer, parce qu'après, ça sera trop tard. Ok, écoutez, vous avez parlé. Merci beaucoup. Merci à vous. Génial. C'est super. C'est un café, un café.